Musique On a eu l'occasion aussi, durant un dîner débat le premier soir, de parler à des journalistes et d'autres universitaires et d'autres personnes. Et chacun racontait ses histoires de son village, de sa ville, et comme quoi les musulmans fêtaient Noël et les chrétiens fêtaient des fêtes musulmanes. Même s'il ne les fait pas au niveau religieux, mais il les fait ensemble, justement pour le vivre ensemble. Et je trouvais ça vraiment très très beau, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident et qui existe tellement dans d'autres pays. Dans le cas d'Israël, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de minorités. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, parce que quand on parle d'Israël, on parle de l'État hébreu, de l'État juif, qui est vrai. Et c'est le foyer national pour le peuple juif. C'est le seul État juif au monde. Et nous sommes une majorité, mais c'est une majorité à 75%. Il y a beaucoup d'autres minorités. La plus grande minorité, c'est la minorité musulmane, qui est à 18% en Israël. Et peu de gens le savent, que 18% des citoyens israéliens sont musulmans. Donc je pense que c'est quelque chose à insister, à souligner. D'autres minorités, il y a les chrétiens qui sont à 2%. Il y a les druzes, dont nous avons ici le plus haut représentant. Ils sont aussi proches des 2% de la population israélienne. Et puis après, il y a d'autres minorités encore plus petites, comme les circassiens et les armadis, et d'autres encore. Donc c'est important parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas cette grande diversité de religions en Israël. Et c'est vrai que depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948, et cela a été écrit dans notre déclaration d'indépendance, on veille au respect de toutes les religions, y compris des minorités, au respect de la liberté de religion, à l'accès libre à tous les lieux saints, puisque nous ne sommes pas seulement l'État d'Israël, mais nous sommes la terre sainte pour d'autres religions comme le christianisme. Et pour l'islam aussi, il y a des lieux très saints, très importants, surtout à Jérusalem, mais ailleurs aussi. Donc c'est quelque chose qui a existé depuis la création de l'État d'Israël, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que nous vraiment veillons à respecter. Et c'est le motto de mon département, du département que je dirige au ministère des Affaires étrangères, qui est le département des religions. Et c'est notre but, c'est d'essayer d'être une sorte d'intermédiaire entre les différentes religions. Sous-titrage Société Radio-Canada